Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très intéressant qui nous est venu à l'idée en regardant un peu le parcours des combattants et en regardant surtout le parcours de Dobronx et on a vu le parallèle un peu avec d'autres disciplines et on va parler un peu du potentiel, comment déceler le potentiel et un peu le pic de forme dans sa globalité en termes de performance sportive dans un peu tous les sports et on a vu que toi qui étais fan d'autres disciplines comme la NFL par exemple ça s'était déjà produit des athlètes qu'on attendait comme les futurs phénomènes et finalement ils n'ont pas eu la carrière escomptée, alors ça ça arrive dans toutes les disciplines mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner pour ne rien louper on vous prépare une multitude de surprises et je suis avec Fred et on va analyser tout ça ensemble parce qu'on entend souvent parler de potentiel, de dire lui il a 25 ans, il arrive ça c'est la question qu'on a eu souvent, enfin pas une question, on a eu souvent cette remarque là ouais mais il est encore jeune, il a encore beaucoup de potentiel, il a encore une grosse marge de progression et ça en fait cette remarque qu'on s'est dit, enfin on l'a analysée et c'est vrai que c'est hypothétique au final parce que quand on a vu le nombre de futurs stars qui auraient dû devenir des stars qui ne le sont pas devenus et d'autres qui ont échoué on s'est dit quand même mais comment aujourd'hui encore on nous parle de forcément futurs stars ou pas et c'est vrai qu'après on a fait le parallèle avec les autres sports dont la NFL et la NFL c'est flagrant parce que déjà il y a beaucoup plus de moyens en NFL ou en NBA que dans le MMA dans le recrutement, il y a tellement d'argent en jeu qu'il y a ce qu'on appelle en NFL les scouts et les scouts c'est des gens qui sont payés uniquement pour trouver le futur LeBron James donc on a en tête LeBron James parce que lui c'était la star en NBA par exemple ou même en Peyton Manning en NFL on va y revenir mais Peyton Manning pourquoi ? parce que lui il a été numéro 1 de la draft et donc la draft c'est justement les équipes NFL ou NBA qui choisissent tour par tour leur jeune universitaire le numéro 1 c'est le plus prometteur c'est celui qui... ou dans les premiers quoi qu'il a vu des fois ils se mettent d'accord entre eux exactement et au final donc les moyens des scouts ils sont énormes ils peuvent faire des batteries de test enfin ils font faire des batteries de test à tous les athlètes que ce soit physique, psychologique, mental, tout et malgré ça malgré les moyens qu'ils y mettent il y a toujours des échecs et des ratés et donc j'avais parlé de Kwabi Brown qui était numéro 1 de la draft alors je vous montre, donc là c'est pour le basket pour le basket en NBA Kwabi Brown que je vous mets à l'écran les amis et qui était annoncé comme le nouveau phénomène de la NBA c'était le numéro 1 de la draft prédestiné à une... il n'avait pas autant de hype que LeBron James mais il a eu une carrière qui est... qui est chaotique oui, qui est chaotique pas à la hauteur du moins même pas à la hauteur vraiment, même pas à la hauteur enfin il n'a rien fait du tout il n'a rien fait oui j'ai vu ses stats, ça me fait peur c'est catastrophique il a dû faire 10 équipes différentes rien alors que normalement un numéro 1 de la draft on s'attend à un mec qui va être le leader de l'équipe et tu vois en regardant donc parce que du coup on s'est plongé dans les analyses parce que tu sais comme je dis, nous on n'est pas un média notre chaîne c'est plutôt un travail d'analyste on essaie vraiment d'analyser même si on a nos postures nos opinions notre sensibilité vous vous doutez bien on a des combattants qu'on préfère et c'est pas parce qu'on préfère qu'on va les mettre on va les classer au-dessus des uns ou des autres donc c'est pour ça qu'on regarde beaucoup les combats on regarde beaucoup et on essaie de traiter les données et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est d'où c'est nous venu de faire cette vidéo c'est sur Beno Bronx Beno Bronx c'est la météorite que pas beaucoup de personnes ont vu arriver la preuve il faut dire ce qu'il y a il faut dire ce qu'il y a et tu vois quasiment tous les médias le voient perdant à chaque fois à chaque combat bon plus maintenant ça a changé mais non contre l'islam il est encore c'est l'islam qui favorit au prochain combat tu vas se dire même encore aujourd'hui après le combat n'est pas bouqué quand ça va se bouquer que les paris vont être pris maintenant je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter contre nos bronx c'est très risqué de voter contre nos bronx aujourd'hui il faut être quand même courageux surtout qu'il déjoue tout mais encore mais c'est quand même déjà choquant on va faire une vidéo sur l'objectivité on y reviendra et en fait tu t'aperçois que le cas de nos bronx c'est pas du tout un cas isolé ah mais pas du tout même mais vraiment pas et en fait tu t'aperçois qu'un mec alors dans une moindre mesure bien entendu mais qui a été aussi pas lancé dans le haut niveau comme de nos bronx aussi pas aussi rapidement tu vois c'est par exemple je vais vous le mettre à l'écran un combattant hop c'est ce gars là Anderson Silva Anderson Silva il faut savoir qu'il avait plusieurs défaites donc contre Takaze me semble contre l'Oshonan contre Yushin Okami alors il y a eu un problème de disqualification mais il allait beaucoup d'observateurs parce que Yushin attention c'était une pointe dure beaucoup d'observateurs pensaient vraiment qu'il allait le perdre ce combat parce que Yushin arrivait à l'emmener au sol et Yushin est une grosse lutte est très intelligente un gros grappling un gros physique mais voilà donc il est arrivé à l'UFC on savait que c'était un phénomène mais il a quand même plusieurs défaites et quand il est arrivé c'est à l'âge de 27 ans en fait qu'il a attaqué le run légendaire qu'on lui connait Anderson Silva c'est le record absolu c'est 16 victoires et après je ne sais plus combien de défenses de titres 10 non ? ouais un truc comme ça c'est énorme le nombre de défenses qu'il a donc en fait tu t'aperçois que lui Debron c'est à 26 ans qu'il a attaqué son run et lui c'est à 27 ans Anderson Silva donc en fait tu t'aperçois que même si tu perces en quelque sorte sur le tard alors attention Debron on savait qu'il avait des qualités Anderson Silva on savait qu'il avait des qualités mais quand tu voyais les adversaires que ce soit quand il a pris la soumission contre Akazé ou la soumission pari au Chonan tu te disais bah attends ça va être compliqué tu ne pouvais pas parier sur lui même ça avait été laborieux contre Sakurai il avait gagné mais Sakurai c'était un 66 qui combattait contre 77 Debron parce qu'il perd contre Petit c'est tout oui personne ne pouvait imaginer qu'il allait être bien sûr et en fait tu t'aperçois qu'il y a des gens qui arrivent à une certaine maturité et là on peut faire le parallèle avec d'autres disciplines il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qui disent que Karim Benzema n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui et Karim Benzema il faudrait vérifier qu'il agit là actuellement alors que normalement au foot ce n'est pas à cet âge-là que tu es le meilleur footballeur mais il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'il a atteint le pic de sa carrière cette saison pourquoi ? parce qu'il n'y a pas qu'un effet physiologique il y a aussi un effet psychologique et lui Debron il a attaqué ce run à partir de 26 ans et en fait il y a des gens qui sont plus ou moins précoces un autre combattant aussi qui a attaqué un run assez tard c'est Vladimir Kishko Vladimir Kishko tu t'aperçois qu'il a eu des défaites par KO il y a eu 3-4 défaites 3 défaites je crois par KO donc moi je me disais bon mais il avait des runs et au pire il perdait par KO mais contre des inconnus c'était pas des c'était pas Wilder contre qu'il perdait et donc et d'un coup il a eu jusqu'à Titan Fury après il était inarrêtable et on a eu l'inverse par exemple Cody Garbrandt aujourd'hui il a 30 ans mais on va même illustrer avec un combattant qui est pire et qui était annoncé comme le plus grand peut-être combattant qui n'était jamais rentré dans une cage il y en a qui ne savent même pas de qui je parle parce que tellement il a coulé c'est le phénomène brésilien Thomas Almeida il disait peur à l'époque Thomas Almeida quand on l'a vu débarquer c'était 21 victoires un vaincu 21 victoires d'affilée donc il n'avait jamais perdu 20 victoires avant la limite et je crois que c'était 17 KO ou 16 KO ou tout comme ça et 16 KO chez les Bontam donc les moins de 61 kg c'est très rare c'est très rare et il avait pris quand même au Brésil il s'était tapé des crapules il s'était pas tapé n'importe qui et quand il est arrivé à l'UFC il fait 2 victoires il me semble ou 4 victoires même c'est 4 victoires et derrière moi j'avais parlé de Cody Garbrandt tout le monde foutait de ma gueule sur Facebook tu en rappelles l'article et derrière Cody Garbrandt le connecte et après bon il fait son run et après Cody Garbrandt et Cody Garbrandt tu te regardes bien aujourd'hui tout le monde dit qu'il est fini mais il est encore jeune même si il est encore jeune mais est-ce qu'il n'a pas au final atteint son pic trop tôt trop tôt oui c'est possible trop tôt mais comme tu m'as bien répondu tout à l'heure il a quand même été champion de l'UFC oui Thomas Almeida aujourd'hui il n'a rien pas qu'il n'a rien accompli mais ce n'est pas la carrière qu'on lui pensait tu vois donc ça veut strictement bien dire il n'aura même pas eu un combat pour le titre il n'aura pas eu exactement ça ne veut rien dire des fois que tu es 25 victoires d'affilée ça ne veut rien dire la preuve avec Thomas Almeida personne ne pouvait imaginer que ce gars-là qui finirait comme il est en train de finir là il vient d'enchaîner je crois 3 ou 4 défaites d'affilée encore il n'a pas du coach de chanomalier mais c'est très compliqué pour lui c'est très compliqué pour lui la 5 défaite je ne dis pas qu'il ne peut pas mais non mais avec le Bronx Mijel Vakovic qui est pareil Mijel Vakovic pareil Mijel Vakovic mais franchement quand il a débarqué je me suis dit mais c'est mort et finalement le mec il a fait un run de malade derrière et surtout que le run démarre quand il a rachaté à Luc Rokold ça devait être une formalité pour lui pour ceux qui disent qu'il n'a pas de lutte Mijel Vakovic il allait voir le combat contre Rokold et les défenses de lutte et tout qu'il fait les scrambles et tout c'est impressionnant donc en fait tu te dis tu as des gens que sur le tard ils arrivent à se découvrir tu vois et donc à franchir un autre cap et tu me disais que pour faire encore une image de l'inverse des gens sur qui on avait mis beaucoup d'espoir en NFL c'était Leaf c'est ça ? Ryan Leaf à l'époque je le montre le futur Tony Montana en fait et en fait ce qui m'arri c'est qu'il est rentré la même année que Peyton Manning donc Peyton Manning numéro 1 de la draft lui numéro 2 donc les deux en fait on va dire c'était ouais c'était les deux phénomènes je me rappelle exactement et au final Peyton Manning aura une carrière Raphaël Nadal au final c'était lui et Tom Brady c'était les deux ouais c'était fait derrière Nadal ouais exactement sauf que Ryan Leaf lui il a fait 3 ans et hop merci au revoir il a coulé et 3 ans 3 équipes différentes 3 ou 4 ans il n'a pas fait une grande carrière alors qu'au final quand t'es numéro 2 de la draft t'es voué à faire au moins 10 play-offs tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ouais mais et ça des exemples comme ça c'est pour ça que je dis qu'en NFL si on va te couper mais il y a tellement de moyens que c'est dur et il y avait un ils avaient fait une interview d'un scout ils appellent ça les scouts les gens qui font les analyses où ils disaient pourquoi ils n'ont pas vu le phénomène Tom Brady parce que Tom Brady c'est l'inverse donc lui il a été recruté au 7ème tour de draft il a failli pas être pris il n'y avait que 2 équipes qui le voulaient et encore ils ne savaient même pas s'ils allaient le prendre parce que justement ils ne passaient pas bien les tests et ils disaient comment on ne les a pas fait pour ne pas le voir il y a eu 4 ou 5 quarterbacks avant lui qui ont été pris et ils disaient qu'on peut faire tous les tests qu'on veut il y a un truc qu'on ne peut pas voir c'est que quand vous allez dans le haut niveau on ne peut pas savoir comment vous allez réagir ça il y a une part d'incertitude et pareil tu peux être et sur la durée et sur la durée parce que c'est pas le tout être bon sur un an ou sur une saison c'est une chose mais être bon comme Kari Benzema aujourd'hui à 34 ou 35 ans au Real Madrid contre les meilleurs au monde et des jeunes qu'on est dans le long c'est pour ça que c'est pour ça que que là quand on parle des Joe Jones etc que Anderson Silva tu as encore je crois qu'Anderson Silva je crois qu'il a 11 défaites ce mec qui est considéré par les combattants pas par les médias comme le plus grand combattant de tous les temps c'est pour ça que quand j'entends dire parce que tu sais il y a deux formats il y a deux visions il y a ou quand tu n'es pas prêt donc tu as des défaites parce que tu n'es pas à ton pic ou quand tu es trop vieux donc quand tu as une carrière comme JPN exactement ce qu'il faut voir c'est pendant la période où tu as ton apogée est-ce que là à ce moment-là tu vas c'est comme un mec que jusqu'à tu sais c'est Zidane qui a éclaté tard aussi apparemment Zidane apparemment qui l'a éclaté tard par rapport à d'autres footballeurs bien entendu comme Mepelé comme Mbappé par exemple tu vois et en fait tu t'aperçois que tu as des mecs mais peut-être que jusqu'à 24-25 ans comme Ribéry par exemple qui jouait je crois en National et bien à un moment donné ils passent directement dans la cour des grands et qu'ils arrivent à performer au plus haut niveau et pendant 5 ans le mec il va gagner peut-être 5 je ne sais pas 5 ballons d'or tu ne vas pas dire à ce type ah non mais tu ne fais pas partie des plus grands joueurs parce que de 20 à 25 ans tu n'as pas été terrible non mais ça n'a rien à voir la performance sportive n'a rien à voir avec ton passé bien sûr que le palmarès compte mais si derrière on t'arrache tout on ne peut pas te reprocher c'est des faits qu'on ne peut pas reprocher on reproche trop par exemple des défaites de jeunesse entre guillemets et que ça cache trop deux fois le fait accompli par exemple pour un Dobronx par exemple ah ben Dobronx c'est l'exemple typique Dobronx aujourd'hui on se retourne sur ces statistiques on est tous choqués on ne comprend pas on ne comprend pas parce qu'on l'a négligé on lui a manqué de respect et même encore aujourd'hui on continue de manquer aujourd'hui les gens ils manquent de respect aujourd'hui même encore alors les spécialistes en général non mais tu as des gens qui manquent de respect pour moi à cet individu comme il manque de respect à Karim Benzema par exemple aussi des observateurs le fait que leur début de carrière n'est pas à la hauteur de ce qu'ils font maintenant même si ça a toujours été un grand combattant Dobronx et un grand footballeur Benzema mais voilà mais là cette année il a pris une autre dimension parce que les gens ils ont trop en tête être irréprochables de 18 jusqu'à 35 exactement et après là ça rentre dans la gestion de carrière et il y a très peu de gens qui sont capables de faire comme ce qu'a fait Lebron James de passer du lycée arriver à un billet et confirmer c'est très très dur c'est très très dur et confirmer sur 20 ans 15 ans et je vais vous montrer un combattant qui l'illustre à la perfection c'est Aaron Picot ah oui Aaron Picot c'est un combattant qui était à 4-3 il n'y a pas très longtemps 4 victoires 3 défaites annoncées comme le phénomène Aaron Picot exactement c'était champion de lutte Golden Gloves champion enfin il était voué c'était comment il s'appelle le coach de l'AK Robert Mendes il avait dit qu'il sera futur champion oui il n'y avait pas de doute pour eux Cormier tout le monde le disait et en fait tu t'aperçois et aujourd'hui il a une revanche aujourd'hui il a 6 victoires d'affilé il paraît inarrêtable pourquoi ? parce qu'il a cette maturité quand on te lance dans le grand bain comme ils ont fait avec Max Loué qu'elle est arrivée je crois que c'était son quatrième combat à l'UFC il est pris pour il est très bon maman Jean-Montis il est pris c'est ça d'entrée il perd son premier match mais Max Loué c'est un combattant que c'est tu ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu un début de carrière tu vois et tu ne peux pas lui reprocher d'arriver à l'UFC de perdre je vais te faire une comparaison très simple aujourd'hui toi tu as 5 combats tu as 5 victoires tu as 5 soumissions là on parle de trucs concrets mais on ne peut pas te comparaitre à Max Loué quand il est arrivé à l'UFC même s'il a fait 4 victoires une défaite il était à l'UFC le mec toi on a combattu ça manquait de respect au HFC on a combattu au HFC on ne va pas tout mélanger tu ne peux pas comparaitre aujourd'hui un individu comme Dobron qui a 29 combats à l'UFC tu ne peux pas lui dire oui mais toi tu as perdu il a fait 29 combats dans la plus grande organisation au monde il n'y a que Joe Jones qui a eu et encore que Joe Jones il a des contre-performances également même si c'est considéré par beaucoup comme le plus grand en tout cas sur ses stats il n'a pas de défaite il n'a pas de défaite mais il y a des matchs que c'est très litigeux c'est des matchs que ça peut être discuté voilà c'est vrai qu'il a un peu de contre-performance mais c'est normal il a fait 3 générations de combattants donc c'est tout à fait normal et en fait ça tu t'aperçois qu'aujourd'hui il y a très peu de Joe Jones aussi d'un mec qui arrive plus jeune champion de l'UFC de l'histoire et qui confirme dans le temps et que tout le monde on savait déjà que c'était un monstre tu vois on se disait c'est un monstre ce mec sauf que lui il a confirmé c'est quand même rare tu as des mecs un autre mec brésilien que je n'ai pas la photo c'est Eric Silva rappelle-toi Eric Silva tout le monde disait celui-là qui a perdu con d'Ordine Taleb tout le monde l'annonçait comme le phénomène le nouveau phénomène brésilien toi quand tu me disais que tu es entré au Brésil on te parlait de lui c'est vrai c'était le toi Florian Poli c'était vraiment la star de là-bas c'était vraiment au final on ne voit plus voilà et la performance de haut niveau c'est le contexte dans lequel tu évolues si tu restes demain dans une organisation qui peut être très intéressante mais si tu restes dans ton organisation et que tu enchaînes les victoires et que tu ne fais pas de contre-performance tu ne peux pas comparer avec un mec qui va jouer en NBA ou en Ligue des Champions c'est ce qu'ils disaient les scouts de l'NFL tant que tu n'es pas en NFL tu ne pourras pas savoir tu pourras faire les tests que tu veux la hauteur le sprint tu peux faire tous les tests que tu veux les combats c'est-à-dire les tests en surplace tant que tu n'es pas dans un stade avec des joueurs NFL qui te mettent de la pression sur toi tu ne sais pas comment un quarterback il va réagir s'il va perdre ses moyens s'il va il dit au final tu regardes il s'appelle Gombroth qui était double champion du KSW premier combat à l'UFC défaite oui alors même si c'est serré parce qu'il va dire oui mais c'est serré moi je le vois gagnant mais moi je l'entends j'entends que tu peux se le voir gagnant mais il n'a pas battu le mec quoi pour moi c'est serré c'est un match serré le mec est inconnu oui Kitalizé c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ce que je veux dire c'est quand j'arrive à l'UFC c'est la cour des grands c'est la cour des grands c'est difficile de prévoir comment tu vas réagir c'est compliqué à NBA c'est pareil à NFL c'est pareil tu vois j'avais vu un truc de Deschamps qui disait qu'il ne prenait que des joueurs en général qu'ils évoluent dans les grands clubs parce qu'il sait qu'il arrive à gérer la pression sur le plan international mais je peux le comprendre parce que tu ne peux pas savoir et c'est pas parce que tu commences mal ta carrière que tu ne vas pas être le plus grand dans ta discipline et inversement c'est pas parce que t'es arrivé à un niveau ici à 20 ans que tu vas faire c'est pas linéaire une progression c'est comme j'avais vu Usain Bolt qui a fait son record à 23 ans son record et après il n'a plus fait de record après 23 ans du coup au final quand il avait 23 ans qu'il avait fait son record tout le monde disait ah mais s'il améliore de 200ème s'il améliore de 10 il disait qu'il pourrait améliorer son départ ou je ne sais plus mais au final il n'a jamais amélioré donc du coup c'est pas parce que t'es à tel endroit à 20 ans ou à 23 ans c'est pas quand on dit ouais mais il a une marge de progression ça c'est une hypothèse ça c'est une hypothèse si ça se trouve au final le gars atteint son temps on a plusieurs exemples qui vont complètement dans l'autre sens Cody Garbrandt Cody Garbrandt quand il a battu Dominique Rose tout le monde s'est dit pendant 10 ans il sera vaincu moi je pensais au final il avait atteint son plein potentiel il avait atteint son plein potentiel il avait que 25 ans même pas exactement et en fait tu t'aperçois que ça c'est dans toutes les disciplines que tu peux le rencontrer t'as des gens qui ont cette précocité et le fait d'être sur la durée c'est là où c'est complexe c'est pour ça qu'on peut pas t'en vouloir sur des tu vois par exemple Mohamed Ali il a eu des défaites même à son apogée contre Ken Norton et contre Geoffrasier et derrière il a eu des défaites à son apogée et des défaites en fin de carrière donc en fait il a eu les deux lui mais il en a eu deux et trois donc il n'en a pas eu non plus il finit cinq mais c'est pas parce qu'il a perdu cinq fois que tu vas le dire ah ben non Mohamed Ali peut pas partir des plus grands qu'on m'attendait tous les temps mais bien sûr que non c'est une légende comme Tyson c'est une légende parce qu'on en parle encore aujourd'hui et Tyson c'est encore on y reviendra aussi sur la vidéo sur l'objectivité mais Tyson c'est encore un autre problème c'est-à-dire qu'ils ont marqué l'histoire en plus au-delà du titre qu'ils ont remporté donc voilà les amis donc c'était une vidéo qu'on voulait vous faire parce que le contexte est très important dans la performance de haut niveau et c'est pas parce que vous démarrez mal ou que vous finissez mal que ça doit alors bien sûr que ça va tâcher votre légende je préfère cent fois m'arrêter comme Rabib que m'arrêter comme Tony Ferguson je préfère cent fois m'arrêter comme Georges comme Georges Saint-Pierre que m'arrêter comme Biggie Penn Georges Saint-Pierre il arrive les deux mecs qui l'ont battu il leur a mis une raclée Matsera et Mathews il les a tués il part avec la ceinture il part avec la ceinture il remonte il revient il prend la ceinture des 84 mais bien sûr que c'est une intelligence comme Mayweather c'est brillant de tout parti comme il l'a fait mais maintenant quand tu vois tout le cheminement il y a des pour et il y a des contre et c'est pas parce que tu pars à un moment donné comme Mayweather que tu es le plus grand boxeur de tous les temps tu vois c'est tout c'est pour ça qu'il y avait le débat avec Pacquiao Pacquiao a beaucoup plus accompli ou même Canelo qui a pris beaucoup plus de risques après c'est toujours par rapport au risque que tu vas prendre tu vois Canelo là il a perdu mais ils disent qu'il a perdu parce qu'il n'est pas resté du tout dans sa catégorie et qu'il s'est fait des challenges incroyables ce mec là alors qu'à la base il était un super volter tu vois donc c'est toujours pareil c'est par rapport à qui tu affrontes si demain Kamar Roussman il perd contre Govert etc ça ne changera rien sur le fait que c'était comme une légende Adesanya oui complètement tu ne vas pas dire Adesanya t'es nul t'as perdu contre non ça reste un des plus grands middle tout simplement parce qu'il a su prendre des risques à un moment donné donc voilà les amis c'était vraiment pour vous montrer que c'est très difficile de prédire dans le sport de haut niveau le potentiel réellement d'un individu et c'est très dur à se prononcer très dur à contextualiser et c'est pour ça que les athlètes des fois sont très difficiles malheureusement à comparer surtout pour quand on dit le GOAT parce qu'on a eu pas mal de remarques sur cette vidéo sur le GOAT donc c'est sur lui non c'est pas le GOAT c'est un débat qui est sans fin entre guillemets c'est pour ça que des fois il faut vraiment comparer le potentiel au début de carrière au fin de carrière il faut se rendre compte qu'il y a des individus qui percent sur le tard d'autres qui percent un peu moins sur le tard Cliff n'a pas percé comme Maradona Maradona n'a pas fait le même cheminement que Pelé et ainsi de suite chacun a eu son cheminement chacun a eu son éclosion à un moment donné de leur carrière donc les amis pensez aussi pour ceux qui veulent qu'on les accompagne et pour ceux qui me demandent mon code Nutrimus je vous le mets je vous le transmets je vous le mettrai en description donc c'est sur le site Nutrimus pour les compléments alimentaires pour ceux qui veulent qu'on les accompagne sur le coaching à distance n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à venir nous voir et on se fera un plaisir de vous accompagner merci encore à tous merci merci Sous-titrage ST' 501